le premier film que j'ai vu de lui qui est l'enfer de claude chabrol que j'ai trouvé extraordinaire et qui est un film dans lequel il joue un mari jaloux très très jaloux maladif et extrêmement perturbé et il fantasme des trucs pas possibles avec sa femme qui est joué par emmanuel behar et le film est vraiment vraiment formidable il ya évidemment la môme parce que c'est un film qui a révélé son grand talent d'actrice et de composition et est ce qu'elle a fait du personnage est extraordinaire j'associerais bien aussi un autre film qui est rock'n'roll en fait quel film que j'ai fait avec elle elle est très très douée dans la comédie et je pense que elle-même a des doutes par rapport à ça et moi je la trouve extraordinaire dans rock'n'roll et d'ailleurs elle a montré à beaucoup de gens qui l'ont trouvé formidable dedans qu'elle pouvait être complètement comme ça dans un décalage et dans un délire je dirais ma vie en l'air qui est vraiment le film dans lequel les gens vont l'ont vraiment découvert je pense que dans le dia personne et dans le petit mouchoir aussi il a montré des choses formidables qui ont donné aussi envie aux gens derrière de travailler avec lui et tant mieux mais sinon je dirais vraiment le film que j'associe à lui c'est le grand bain le film qu'il a réalisé parce que c'est le film je pense qu'il lui a donné vraiment enfin la confiance en lui et et la sérénité en fait je dirais les petits mouchoirs pour le coup parce que c'est vrai que quand moi je l'ai engagé pour les petits mouchoirs il avait pas fait grand chose au cinéma il a cette qualité rare en fait des acteurs de pouvoir vraiment allier la comédie et le drame et de d'être à sa place dans les deux dans les deux cas ce qui n'est vraiment pas évident en fait il ya beaucoup de comics des fois qui sont pas crédibles dans le drame et inverse et lui il a vraiment cette qualité de pouvoir vraiment tout jouer quoi benoît il a fait tellement de films dans lesquels il est il est extraordinaire bah moi forcément je l'associe au départ à la vie étant un feu tranquille parce que c'est le début en fait c'est que là on a on a découvert en fait le génie de ce mec quoi tu sais pas